7 signes du Coran Une interprétation Nous avons détaillé les signes pour ceux qui reçoivent avertissement. Ceux qui rejettent nos signes et les traitent avec arrogance, ils sont compagnons du feu, pour y demeurer à jamais. Pour ceux qui rejettent nos signes et les traitent avec arrogance, pas d'ouverture des portes du ciel sera là. Ils n'entreront dans le jardin jusqu'à ce que le chameau passe par le chat de l'aiguille. Ceux dont la balance sera léger trouveront leurs âmes en perdition parce qu'ils ont injustement traité nos signes. Les 7 signes ont été donnés à ces 7 prophètes bibliques. 1. Adam, Dieu a revêtu Adam avec le vêtement de la justice. 2. Noé, Dieu a sauvé Noé dans une arche en bois. 3. Abraham, Dieu lui a ordonné la circoncision et le sacrifice. 4. Moïse, Dieu tua les premiers fils de mes créants. 5. David, Dieu donna à David le livre des psaumes. 6. Jonah, Dieu a sauvé Jonah d'une créature de mer. 7. Jésus, Dieu a ressuscité Jésus de la mort à la vie. 7. Adam, Dieu a revêtu Adam avec le vêtement de la piété. 8. Je sais ce que vous ne savez pas. 9. Dieu a rejeté la suffisance d'Adam et d'Ève. 10. Dieu a fait miséricorde à Adam au lieu de le punir. 10. Dieu a revêtu Adam avec le vêtement de la justice. 10. Lisez l'intégralité du récit d'Adam dans la Sainte Bible, Torah, Genèse chapitre 3. 11. Le signe d'Adam était la mort d'un animal dont la peau Dieu a revêtu Adam et Ève pêcheurs. 11. Dieu a promis à Adam et toute sa race que, un jour, un descendant de la femme viendrait détruire leur tentateur, Satan, le diable. 11. L'éternel Dieu dit au serpent, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » 12. Noé, Dieu a sauvé Noé dans une arche en bois. 13. Souvenez-vous de Noé, nous l'a livré, nous l'avons aidé contre les personnes qui ont rejeté nos signes, nous les avons noyés tous ensemble. 14. Nous l'avons délivré, lui est ce qui avec lui, dans l'arche remplit avec toutes les créatures. 15. Ensuite, nous noyâmes ceux qui sont restés. 16. En vérité, cela est un signe. 16. Et un signe pour eux est que nous transportaient leur race à travers le déluge dans l'arche chargée. 17. Naa a crié à nous, et nous l'avons délivré, il était l'un de nos serviteurs croyants. 18. Nous l'avons transporté sur une arche faite de planches et calfeutré avec de la fibre de palme, et nous avons laissé cela, comme un signe pour tous les temps, alors y en a-t-il qui réfléchissent en ? 19. Une femme de Noé, une femme non-croyante, a subi le sort des non-croyants. 20. Lire l'intégralité du conte de Noé dans la Bible, Torah, Genèse chapitres 6, 7 et 8. 21. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. 22. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. 23. Signe 3. Abraham, Dieu lui a ordonné la circoncision et le sacrifice. 24. Abraham, homme de vérité, un prophète. 25. Lisez l'histoire d'Abraham et de son fils. 26. Lisez l'intégralité du récit d'Abraham dans la Bible, Genèse chapitres 12 à 17. 27. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. 27. Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. 28. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. 29. C'est aussi pour nous. 29. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en Celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, Lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. 29. Signe 4. Moïse, Dieu tua les premiers fils des mécréants. Histoire de Moïse, l'enfant dans le fleuve, Pharaon, traverse la mer Rouge. Lire l'intégralité du récit du grand signe de Moïse dans la Bible, Torah, Exode chapitres 11 et 12. 30. Parce que Pharaon a nié le Dieu véridique, Yahvé, les fils premiers nés en Égypte devaient mourir. 31. Dieu a promis d'épargner les premiers nés dans les maisons où on avait éclaboussé du sang sur le cadre de porte. 31. Pendant la nuit, un ange de l'Éternel frappa les fils premiers nés. 32. Le lendemain, Pharaon appela Moïse, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. » 32. Signe 5. David, Dieu donna à David le livre des psaumes. Inspiration, à David nous avons donné les psaumes. Sont venus leurs apôtres avec eux ce signe clair, sombre prophétie, le livre des lumières. Nous avons donné autrefois une grâce venue de nous-mêmes sur David. Ô David, nous a effectivement fait de toi un vicaire sur la terre. 33. Yahvé a promis au roi David, j'ai fait alliance avec celui que j'ai choisi, j'ai fait ce serment à mon serviteur David, j'affermirai ta descendance pour toujours et j'établirai ton trône pour l'éternité. Le ciel célèbre tes merveilles, éternelles, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Un ange du Seigneur annonça à Marie, « Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. Signe 6. Jona, Dieu a sauvé Jona d'une créature de mer. Histoire de Jona, rappelez-vous une un, l'homme du poisson ou de la baleine, avertit la capitale assyrienne de Ninive, il cria à travers les profondeurs de l'obscurité. Nous l'avons sauvé. Nous leur avons envoyé inspiration, Jona. Jona, à tous nous avons donné faveur sur les nations, les choisir, les garder à un droit chemin. Ni être de ceux qui rejettent les signes de Dieu, sauf les gens de Jona. Alors, attendez avec patience le commandement du Seigneur, Jona, a fait de lui, un juste. Lire l'intégralité du récit de Jona dans la Sainte Bible, le livre de Jona. Jona avertit à contre-coeur la ville de Ninive du jugement de Dieu, et ses habitants se sont repentis. Jésus le Messie a enseigné, une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux, il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jona. En effet, de même que Jona fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans la terre. Signe 7 Jésus, Dieu a ressuscité Jésus de la mort à la vie. Des anges ont annoncé, la bonne nouvelle d'un mot venu de lui, son nom est Jésus-Christ. Ô Jésus, te faire mourir, te faire ressusciter pour moi, fais de ceux qui te suivent supérieur à ceux qui rejettent la foi sur le jour de la résurrection. Celle qui avait préservé sa virginité, Marie, nous soufflamme en elle de notre esprit. Nous avons fait d'elle et de son Fils un signe pour tous les peuples. Jésus est un signe pour le prochain heure du jugement. Jésus le Messie est plus qu'un prophète qui a reçu un signe, il a non seulement reçu un signe, il est un signe. Dieu nous a sauvé et nous a adressé un saint appel, et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordé en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélé par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est Lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité. Les sept signes du Coran indiquent le suivant. 1. Adam, Dieu déclare juste tous ceux qui croient en Jésus. 2. Noé, Jésus sauve de l'enfer tous ceux qui se confient en lui. 3. Abraham, Dieu a promis le salut à tous ceux qui croient en Jésus. 4. Moïse, Dieu pardonne à tous ceux qui croient au sang que Jésus a versé. 5. David, le livre des psaumes a prédit la venue du roi Jésus. 6. Jonah, Dieu sauve à jamais tous ceux qui se repentent et font confiance à Jésus. 7. Jésus, Dieu a ressuscité Jésus de la mort à la vie pour votre salut.